Echequer QME est un fonds quantitatif, systématique, qui est investi sur des contrats à terme, listés côté liquide que l'on appelle des futurs, et ça grâce à deux blocs de stratégie. Le premier bloc est un bloc momentum pour 70% du risque, et l'objectif avec ces stratégies-là est de capturer les tendances de moyen-long terme qui apparaissent très régulièrement sur les marchés, et ça sur l'ensemble de nos sous-jacents. Le second bloc, les 30% restants, sont des modèles que l'on appelle satellites qui vont utiliser des sources de rendement décorrélées du momentum, telles que le retour à la moyenne ou des stratégies de caries. Les deux stratégies combinées vont nous permettre d'avoir un portefeuille extrêmement diversifié, que ce soit par sous-jacente, par stratégie, par horizon temporel ou zone géographique. L'objectif est donc d'avoir une diversification maximale, avec une contrainte qui est bien évidemment la volatilité. Ces dernières ne doivent pas excéder 10% sur un pas annuel. Depuis le lancement, le fonds a été investi uniquement sur des indices financiers, obligation d'État, indices actions, devises. Depuis le 1er juin, le fonds a la capacité d'investir sur les matières premières, ce qui a permis de quasiment doubler son univers d'investissement. Nous sommes à près de 100 sous-jacents investissables. En termes de classe d'actifs, aux trois premières se sont donc ajoutés les métaux, les produits agricoles et l'énergie. Les matières premières ont apporté énormément de diversification au fonds. L'inflation, telle qu'on l'a connue cette année, a été bien capturée par nos modèles. Si demain, les marchés se retournent et que l'inflation baisse, le modèle étant agnostique à la directionnalité de marché, nous passerons vendeurs de ces sous-jacents. Historiquement, les stratégies momentum ont bien délivré en période de crise, et cela grâce à leur diversification. En effet, ces stratégies peuvent être à la fois acheteuses et vendeuses de risques extrêmement différents. Depuis le début de l'année, Echiquier QME a eu des positions vendeuses sur les marchés actions et acheteurs sur les rendements obligataires et le dollar américain, ce qui a énormément contribué à la performance du fonds. L'environnement actuel est aussi porteur pour ce type de stratégie. En effet, la normalisation des politiques monétaires permet à de nombreuses tendances d'apparaître sur les marchés. Nous restons convaincus qu'une allocation sur ce type de stratégie est essentielle dans un portefeuille client. Elle apporte une diversification extrêmement importante. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada